Merci. 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 Le damos la palabra a nuestro anfitrión, diputado Steve Esteban del Razo Montiel. Buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidos y quiero saludar la presencia de todos y cada uno de los aquí presentes, en especial de nuestro invitado de honor, el científico y físico francés Jean-Pierre Carnier-Mallet, autor de la teoría del desdoblamiento del espacio y del tiempo. Bienvenido sea a su esposa, bienvenida, y bueno, a todo su equipo de trabajo. Muchísimas gracias por estar aquí. Quiero decirles que nos sentimos hoy muy honrados con su presencia. De igual forma, quiero saludar a la licenciada Paola Costa, presidente de Acamalina Xochitl AC, a la licenciada Lisbeth Pérez Acosta. A la licenciada, también de Acamalina Xochitl AC, a la licenciada Pérez Estrada, licenciada Gracias, como siempre, por todo su trabajo. A la licenciada Pérez Acamalina Xochitl AC, de Ciprediz AC, a la licenciada Jorge Ortega, director del Instituto Nacional de Desarrollo Profesional y Humano. A Carolina Rosset Gómez, a la doctora Miriam Cortés. Gracias por su compañía, por su respaldo. Y quiero decirles que sin su esfuerzo, sin su trabajo, pues no sé, no se hubiera logrado este evento. Muchísimas gracias a todos ustedes. De igual forma, agradecer a todas, todas las personas que han apoyado en esta organización de este evento. Gracias, en verdad, porque el día de hoy estamos haciendo una nueva historia aquí en la Cámara de Diputados. Señoras y señores, a lo largo de la historia y evolución del ser humano, la evolución de la conciencia, la ciencia y el conocimiento científico ha permitido que podamos acceder a saberes. Que nuestros ancestros, en las etapas primigenias de la existencia, no hubieran podido haber imaginado. El camino de la ciencia en la historia ha tenido sus claroscuros y por ello es tan importante valorar la apertura y libertad que tenemos al conocimiento. Y aprovechar las oportunidades de seguir cultivando nuestro ser y nuestra mente. Es fundamental el compartir este espacio para seguir cultivando a través del conocimiento y experiencia de nuestro invitado de honor en este día, el doctor Jean-Pierre Garnier-Mallet. Es motivo de gran alegría para todos los que estamos comprometidos con el cambio en esta cuarta transformación. Y es que este momento histórico nos compromete a continuar haciendo lo propio para transformar conciencias y cambiar paradigmas. El llegar hoy a nuevas generaciones de estudiantes que nos acompañan tanto presencial como virtualmente desde diferentes instituciones académicas de mi hermoso estado de Tlaxcala y de diferentes puntos de nuestro país, así como de varios países como Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, Brasil, es una alegría y un compromiso enorme con las nuevas generaciones, mismo que hoy reprendo con gusto como legislador de nuestro maravilloso país. Apostar por la ciencia y el conocimiento no es una apuesta en sí, es una certeza de crecimiento que nos compromete a todos los sectores de la población a buscar generar más espacios que promuevan la investigación y las ciencias. Sin más, quiero agradecer la presencia de nuestro invitado. Gracias por ser ese enlace hoy a través del conocimiento entre Francia y México por compartir en nombre de la ciencia en este espacio. Concluyo con una frase de usted, doctor Jean-Pierre Garnier, que deseo haga eco en las mentes y corazones de todos los que hoy nos dimos cita a este encuentro y que a la letra dice No pienses en hacer a los demás lo que no quisieras que los demás pensaran en hacerte a ti. No es una ley moral ni filosófica, es una ley física. En esta cuarta transformación, transformemos a nuestro país con hechos, con conocimiento y con pensamiento de unidad y benevolencia infinita. Lo mejor de lo mejor para ustedes, para nuestro país, para Francia, para el mundo entero. Libertad, igualdad y fraternidad. Gracias por darse el espacio para compartir este espacio. Disfruten de esta conferencia y muchas gracias a todas y todos por su asistencia. Bienvenidos. Gracias. Continuando con nuestro programa, los invito a que sean testigos el día de hoy de la firma de un proyecto de iniciativa de ley de nuestro anfitrión, justamente pensando en imposibles y pensando en la salud mental de los adultos mayores de México. Vamos a ser testigos de la firma de este proyecto de iniciativa de ley, donde se reforma el artículo quinto de la Ley General de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el tema de salud mental. Diputado, por favor, si nos regala su firma. Y esto es para celebrarse, porque debemos de trabajar siempre en salud mental. Es una iniciativa que va dirigida a las personas adultas mayores, donde hablamos del derecho a la salud mental. Entonces, el día de hoy la voy a firmar para que pase a pleno y, bueno, a comisiones y esperemos sea aprobada. Gracias. Dicen que no hay salud completa si no hay salud mental, ¿no? No hay salud integral sin salud mental, es la frase. Ok, pues siguiendo con nuestro programa, vamos a pedir, bueno, vamos a ceder el uso de la palabra a la licenciada Paola Costa, presidenta de Acamalina Xochitl AC. Démosle un fuerte aplauso. Estimado diputado Estef del Razo Montiel, licenciada Fé Estrada del Colegio Internacional de Expertos en Prevención de Dispraxis, CIPREDIS. Estimado Jean Perrier Garnier Malet, físico francés, con este hermoso tema de la teoría del desdoblamiento del espacio y del tiempo. Agradezco la plaza que se me ha brindado en este recinto maravilloso y agradezco todos los lazos fraternos y de amistad. ASEA con Acamalina Xochitl, iniciativa para el empoderamiento de la mujer en la cultura, la salud y los derechos humanos. Muchas gracias y bienvenidos seamos todos. Gracias. Comentábamos hace unos momentos con el diputado Steve Esteban del Razo antes de entrar a este foro, que si todos y cada uno de nosotros tuviéramos mayor cantidad de pensamientos benevolentes para nosotros mismos y para los que nos rodean, para nuestro país y para el mundo entero, estaríamos haciendo también un cambio y una transformación. Que este es el momento justo que nuestro país lo exige. Luego entonces, nuestro deseo a nombre del Colegio Internacional de Expertos en Prevención de Dispraxis y de los coordinadores que hoy se dieron cita y que me da mucho gusto verlos por aquí, es que ustedes sean muy felices, dichosos, plenos, llenos de salud y que compartan en esa benevolencia y en ese amor y gratitud por la humanidad, lo mejor de ustedes, para bien suyo y de sus familias. Lo mejor de lo mejor en esta tarde para ustedes. Gracias por darse cita a este llamado. Y sin más, pues creo que no necesita mayor presentación nuestro invitado de este día. Sin embargo, pues vamos a resumir lo más importante. El doctor Jean-Pierre Garnier-Malède es científico y físico francés, nacido el 14 de noviembre de 1944 en Francia. Dentro de toda su larga trayectoria sabemos que lleva más, bueno, llevó más de 10 años de investigación la teoría del desdoblamiento cuántico, que es motivo por el cual nos dimos cita el día de hoy. Sin lugar a dudas, es un currículo muy extenso que la mayoría de ustedes ya conoce. Y yo quisiera que en vez de que nos diéramos el lugar de leer todo, reconozcamos con un fuerte aplauso y nos dediquemos a escuchar de viva voz esta conferencia magistral. Gracias por su presencia y démosle un fuerte aplauso al doctor Jean-Pierre Garnier. Soy yo el que os agradece esta acogida, que me llega muy profundo. Pero me voy a dirigir a vosotros como conjuntos de partículas. Porque la teoría tiene que ver tanto con el infinitamente pequeño, de las partículas, como de lo infinitamente grande de los universos. La ley es la misma y el vínculo entre partículas y universos también. La ciencia acaba de recompensar a un francés llamado Alain Aspé por una intricación entre partículas. Es decir, que partículas ya no tan solo están desdobladas, sino que reciben la misma información al mismo tiempo. Y la pregunta que nos podemos hacer es, ¿quién da la información? Puesto que dos partículas reciben la misma información al mismo tiempo, hace falta que haya alguien que dé una información. Podemos tomar, pues, una tercera partícula, que estaría intrincada con las otras dos. Para eso hace falta buscarse otra cuarta partícula, intrincada con las tres primeras. Y eso no se para. Entonces hemos encontrado algo, pero no se dan explicaciones. Si no es que se intenta suponer que la casualidad no existe. O sea, nos reprogramamos. Otro premio Nobel, el señor Benjamín Libet, que murió. Fue recompensado con un premio Nobel virtual. Porque él no tenía derecho a recibir el premio Nobel clásico. Porque él demostró con experimentos que recibimos que recibimos informaciones antes en un tiempo que no existe y que actuamos en función de esas informaciones que nos llegan antes. Es decir, que a cada instante existe un antes. ¡Qué curioso! Y para eso tampoco hay ninguna explicación. Y la teoría del desdoblamiento da esa explicación. Y no tan solo da esa explicación, sino que explica algo que era conocido desde la noche de los tiempos, curioso, noche de los tiempos, un inicio de los tiempos, un final de tiempos. De hecho, se trata de un final del desdoblamiento de los tiempos. Debemos de ver una cosa, puesto que era conocida desde la noche de los tiempos. ¿Se puede empezar a proyectar la primera diapositiva? Ah, ok. Perfecto. Pues es el control permanente de la anticipación. Esta es la revolución de la teoría del desdoblamiento. No fabricáis ningún pensamiento. Todos vuestros pensamientos son sugeridos por una anticipación de dos tercios de segundo o de un tercio de segundo. Y vosotros actuáis justo después. Vuestro cerebro solo sirve para, ¿para qué? tan solo para daros la información anticipativa que reciben. No sois nada más que un teléfono. Si no es que todas nuestras células, no solamente el cerebro, reciben las informaciones anticipativas. Se sabía, pues, hace mucho tiempo los egipcios, los sumerios, los griegos que había que adivinar lo que iba a ocurrir, sobre todo los peligros, pues, para no vivirlos. Eso se le daba un nombre científico que hoy en día ya no es para nada científico porque ha sido desviada la palabra la videncia. Pero la verdadera palabra científica es la anticipación. Ahora mismo, actualmente, recibís informaciones y pensáis que sois vosotros los que las fabricáis. Para nada. Y la teoría del desdoblamiento os da un tercio de segundo y dos tercios de segundo y es la razón por la cual el día ha sido dividido en 24 horas de 3600 segundos. Y si multiplicáis por tres obtenéis el número de informaciones que podéis recibir para sobrevivir o para vivir bien y sobre todo para vivir mal según lo que vemos en la Tierra. Es decir, no sabemos seleccionar la información anticipativa. ¿Cómo puedo hacer para recibir las mejores anticipaciones? Las mejores informaciones anticipativas. Si on peut donner la segunda... Siguiente diapositiva, por favor. Ah, voilà un petit schéma très simple. Este es un esquema sencillo. Si vous prenez un simple, ça fait réguler. Très simple. Vous avez une espèce de grosse boule, un univers. Una especie de boule grande, un universo. Llamémosla Omega. Llamémosla Omega. C'est la fin de l'alfabeto grec. Es el final del alfabeto grec. Y una pequeña partícula alfa. Y una pequeña partícula alfa. C'est le début de l'alfabeto grec. Es el inicio del alfabeto grec. Que se encuentra con ese universo. Elle se dit, si atravieso ese universo, je vais modifier ma mémoire. C'est la fin de l'alfabeto grec. C'est la fin de l'alfabeto grec. Et si je me dédublo pour rentrer à l'intérieur, je peux conserver la mémoire et la modifier. Et quand j'ai traversé le horizon, je retrouve la partícula tangential et ma mémoire est augmentée. Comme idée. Comme idée, c'est tout ça. Comme idée, c'est simple. En grec, curiosement, regardez l'oméga, la letra R, que est Rho, que est le mouvement de la partícula tangential, que forme la letra Rho, et vous avez α, ρ, ω, que veut dire l'heure, hora, ou à revés, a Rho, crecer en el futuro. Ves, pues, que esto era conocido en el tiempo de los griegos, que nous avons complètement oublié. Je pense qu'ils devaient définir l'horizon et la partícula de cette façon. Je pense qu'ils devaient définir l'horizon et la partícula de cette façon. Une autre, la suivante. Siguiente proyección. La proyección suivante, la voilà. Regardez une chose. Ved, autre chose. Si je suis dans l'oméga, si je suis dans l'oméga, je peux être l'observateur interne. Je peux être l'observateur interne. Mais il peut y avoir un observateur externe qui voit mon horizon. Vero, peut y avoir un observateur externe qui voit mon horizon. Et qui considère que ce n'est qu'une partícula. Et qui considère que c'est seulement une partícula. Mais lui qui voit mon horizon comme partícula. Mais lui qui voit mon horizon comme partícula. Et lui-même dans un horizon huit fois plus grand. Il est l'observateur interne de l'horizon huit fois plus grand. Et il peut y avoir un observateur externe de cet horizon huit fois plus grand. Je peux donc agrandir. Je peux donc agrandir. Ou faire plus petit. Et là, ce qui est important. Et là, ce qui est important. C'est de voir que le huit n'est pas du hasard. C'est de voir que le huit n'est pas du hasard. Et que le horizon augmente, se déplace d'un huitième. Et que le horizon augmente, se déplace d'un huitième. Pendant que la partícula traverse l'horizon huit fois. Et celui qui est à l'intérieur ne voit que huit trajets. Mais celui qui est à l'extérieur. Mais celui qui est à l'extérieur. Mais celui qui est à l'extérieur. Un trajet supplémentaire. Et ce trajet supplémentaire. va me servir de temps imperceptible. Je vais pouvoir définir un temps imperceptible pour l'observateur interne. en fonction des mouvements que se passent dans cet univers. Siguiente, por favor. Siguiente proyección. Voy, pues, a utilizar ese octavo tiempo. En fait, vous savez qu'en matematiques, il y a une preuve par 9. En fait, vous savez qu'en matematiques, de hecho, hay lo que se llama la prueba del 9. Se te enseigné autrefois pour les additions, les multiplications. Se te enseigné autrefois pour les additions, les multiplications. Pour la vérification. En les restes. Pour comprobar tu résultat de sumas. Avec 9 égale 0. Con el 9, que es igual a 0. Là, c'est pareil. Le temps imperceptible, c'est égal 0. Tiempo imperceptible, 9 égale 0. Vous voyez que 5, 6, 7, 8, c'est le trajet radial. Vous voyez que 5, 6, 7, 8, c'est le trajet radial. Dans l'horizon qui est à droite. En l'horizon qui est à droite. Le 9e sort de l'horizon. Le 9e sort de l'horizon. Le 9e sort de l'horizon. Arrend-1 à 10. Le 9e notori. Dans l'autre boule qui est à gauche. Dans l'horizon qui est à gauche. Dans l'autre bout de l'horizon. Le 10e sort de l'horizon. iell- je remassemble la même chose. La même chose. Ce n'est mon multiplié par 10. Mais c'est multiplié par 10. Alors je peux accepter mon mouvement. C'est simple. Ca va. Ca va. va bien mais regardez une chose ce temps imperceptible pour l'observateur qui est dans l'horizon de droite va servir à accélérer le mouvement dans un temps imperceptible va servir pour accélérer le mouvement en un temps imperceptible et vous retrouvez un autre observateur qui va avec un temps dix fois plus rapide et qui fait exactement la même chose et qui fait exactement le même mais 10 fois plus rapide et au milieu vous voyez il y a quelque chose de imperceptible pour les deux vous pouvez dire qu'avant est à droite qu'il est à droite qu'il est à gauche qu'il est à droite je vais appeler ça le passé je vais appeler ça le passé le présent le présent et le futur mais en fait c'est en même temps c'est au même temps passé besoin au même temps il y a une phrase aussi je suis celui-ci je suis celles qui est je suis celui qui est celui qui était je suis et celui-ci sera je suis tout j'ai je suis que je suis je suis éternelment Avec le grec, il y a des choses curioses. Ce qui est bien c'est de parler à des gens qui parlent la langue grecque. Que ce soit le espagnol, le français ou l'italien, on comprend plus facilement. Si on veut ne pas comprendre, il suffit d'utiliser la langue internationale, que est l'anglais. Et là on ne comprend plus rien. Alors regardez une chose curieuse. J'applico ça au système solaire. Et je trouve que j'ai l'orbite de Mercure autour de ce temps imperceptible Garma. Et dans ce temps imperceptible, bon là, il y a un calcul à faire bien sûr. C'est assez simple. Mais je vous en dispense. Il y a le soleil. Le soleil est là-dedans, dans Garma. Il soleil est là-dedans, dans Garma. Qu'est-ce que c'est que ce Garma ? Que c'est ce Garma ? C'est Garnier-Malais. Garnier-Malais, que sepais. Non, c'est le dédublement du Alpha. C'est le dédublement du Alpha. C'est le dédublement du Alpha. Pour le troisième temps, Gamma. Pour le troisième temps, Gamma. Le G. Le G. Avec l'acceleration du temps de 1 à 100. C'est le R de l'alphabet grec. La R de l'alphabet grec. Et le meilleur état présent, c'est le milieu de l'alphabet grec. Et le meilleur état présent, c'est le milieu de l'alphabet grec. Le Mu. Le Mu. Donc, Garma, c'est pour ça que j'avais choisi ça. Et on m'a dit que c'est fait Garnier-Malais. Alors, singularité temporelle. Singularité temporelle. Les astrophysiciens depuis le XIXe siècle. Les astrophysicens, depuis le XIXe siècle. Buscant. La planète. Le planète. Le premier, il s'appelait Le Verrier, français. Le premier, il s'appelait Le Verrier, français. Le premier, il s'appelait Le Verrier. Le cherchait. Les chercheurs militaires. Ils cherchaient ça aussi. Investigadores militaires. Le siècle dernier. També le buscaron en le siècle passé. Mais ils ont noncè. Mais ils ont noncè. Mais ils ont noncè. Et parce que ce n'est pas un planète. Parce que ce n'est pas un planète. Il s'appelait, il y a bien une orbite. Que tourne. Si je suis au l'intérieur de ce temps imperceptible. Si je suis au l'extérieur de ce temps imperceptible. Ce que je vois. Que est ce que je vois. Un trou noir. Un trou noir. Alors là je dois remercier à Stephen Hawking. Je dois remercier à Stephen Hawking. Que a fait admettre les trous noirs. Il a été reconnu après sa mort, et nous avons appelé l'énergie qui sort d'un trou noir, la radiation Hawking. A la fin d'un cycle de dédoublement du temps, toute l'énergie enfermée dans le système solaire, toute la énergie guardée dans le système solaire, se escapa à travers ce karma. Et à l'extérieur de notre système solaire, apparaît la radiation Hawking. Ce n'est pas encore admis. Mais par certains scientifiques, c'est admis, c'est contrôlé. Tout ce que je voulais, c'est contrôlé. De toutes les choses, ce que je vous ai conté, a été contrôlé par d'autres. Alors regardez ce karma. Siguiente, por favor. Vez, por favor, ce karma. Siguiente proyección. Et voilà. Regardez comme c'est beau. Vez ce karma, que beau. Vez, non ? Mercure. Trois. Mercurio. Vénus. Tres. Tres. Vénus. Seis. Et ved la Tierra. La Tierra, c'est que huit. La Tierra, c'est que huit. Bien oui, c'est huit. Bien oui, c'est huit. Vous avez un temps imperceptible à votre disposition. Vous avez un temps imperceptible à votre disposition. Tenemos un temps imperceptible à votre disposition. Que nous donne la anticipation deux terciers ou un terciers de seconde avant. Alors, rapidement. Rapidement. Celui qui est dans le passé avant. Aquel qui est dans le passé avant. Mais c'est en même temps. Mais c'est en même temps. C'est deux tiers de seconde. Son deux terciers de seconde. Il obtient une réponse du futur. Il obtient une réponse du futur. Un tiers de seconde avant. Un terciers de seconde avant. Et vous ? Et vous ? Vous avez un instant présent. Si vous ne voulez rien. Si ne voulez rien. C'est celui qui est avant qui décide. C'est celui qui est après qui fabrique. C'est celui qui est après qui fabrique. Un potentiel. Et comme toute particule. Et comme toute particule. Dans un temps numer. En un temps nul. Apparique une énergie. Et vous ? Et vous vivez l'instant présent. Et vous vivez l'instant présent. Votre corps capte la information anticipative. Votre corps capte la information anticipative. même ceux qui n'ont pas de cerveau et qui protègent l'humanité et qui protègent la humain et qui se matent aujourd'hui dans le ventre de la mère parce qu'ils ne servent rien parce qu'ils ne servent rien alors qu'ils protègent la famille quand, sans-mêmes, protègent les familles. C'est une loi qui était connue autrefois. La loi des deux tiers car si vous avancez dans la terre dans le système solaire c'est imperceptible ou l'ignore ? Mais ceux qui sont en l'extérieur savais que non existe, non ? Pour les civiles les extraterrestres non existent, non ? Moi préfère les appeler les extratemporelles alors regardez encore ce qui est encore plus beau c'est que les grands planètes sont associés aux petits planètes et suffit simplement de faire 3 fois 9, 27 je vais me rappeler ça petit g plus et regardez la loi est belle et Pluton que les astrophysiciens ont déclassé en disant que c'était un planétoide que les astrophysiciens ont déclassé en disant que c'était un planétoide est associé au soleil parce que si vous passez du diamètre solaire au rayon plutonien si pasas de diamètre solar au rayon de Pluton te basta con tomar la raiz cuadrada quédate la raiz cuadrada tomare la raiz cuadrada de un número 2 fois 2, 4 2 fois 2, 4 la raiz cuadrada de 4 c'est 2 rien de plus simple ça va vous allez voir pourquoi je vous dis ça parce que vous avez maintenant un beau schéma entre Garma les astéroïdes qui bordent les petites planètes et la cinture de Kuiper qui bordent tout le système solaire et c'est joli comme mathématiques c'est une mathématique très bonita c'est joli quand même c'est bonita et regardez le mouvement exacte et regardez le mouvement exacte que peut voir par ordinateur que peut voir par ordinateur voilà quand vous rentrez au l'intérieur quand vous rentrez par l'intérieur la première courbe qui est possible c'est la ah oui c'est la première courbe c'est un cardioïde c'est un cardioïde vu de face ou de profil c'est de fronte ou de profil mais les antiguos avaient une autre parole pour cela la pomme la manzana la manzana la manzana vous suele quelque chose vous suele quelque chose alpha, omega alpha, omega la pomme la manzana et alors une équation et une équation toute belle oui sencille c'est que vous allez élever au carré c'est que vas a élever au carré le rayon de votre univers le rayon de votre univers si vous êtes au extérieur si vous êtes au extérieur et vous prenez la racine carré de ce rayon si vous êtes au intérieur la raiz cuadrada de ce radio si vous êtes au intérieur et comme ça définit un temps et comme ça define un temps ça veut dire que le temps signifie que le temps change quand vous êtes au extérieur ou au intérieur bon l'équation la voilà cambions la équation ésta est et regardez une chose c'est quand même joli et vous voyez une chose c'est que les sumerions c'est que les sumerions avaient la même équation c'est qu'il y a la même équation et comme la racine carré un nombre et comme la raiz cuadrada de un numéro c'est prendre la coté de l'homme c'est prendre la coté de l'homme ninguna carnicerie et bien on prend la coté de l'homme on prend la racine carré tomamos la costé de l'homme c'est-à-dire tomamos la raiz cuadrada et on passe de la coté de l'homme et passons de la coté de l'homme qui est là rouge qui est là en roj qui est là qui est la pomme qui est la manzana la coté plus grande la coté est plus grande la colère vertebral au centre La columna vertebral est en le centre, en rouge, et la courbe qui continue avec la côte d'Eva. La columna sigue avec la côte d'Eva. Et là vous avez les lettres grecques qui se forment. Alors j'ai pu faire ça, évidemment ça intéresse aux grecs. C'est un peu compliqué le grec. La côte de l'homme, la côte de la femme. La côte de l'homme, la côte de la femme. Si intercambiais. La letra gamma en el medio. Et vous voyez une chose, c'est que d'un côté vous avez un androgyne. Et vous voyez que d'un côté vous avez un androgyne. Que nous appelons Adan. Et de l'autre côté, un jinn andros. Un jinn andros. Qui ne doit pas avoir de consonante. Que nous appelons E, Eva. Que se llama E, Eva. Voilà. Et ce sont des êtres identiques. Seres identiques. Dans deux temps différents. En deux temps différents. Qui se changent. Qui se intercambient. De façon cíclica. De façon que celui qui était dans le passé va dans le futur. De manière que celui qui fabriquait le futur va dans le passé. Qui fabriquait le futur va dans le passé. Comme ça. Et bien, ils sont tous les deux pareils. Mais dans deux temps différents. Et quand ils se changent. Ils se rencontrent dans le même espace. Ils se rencontrent dans le même espace. Vous voyez tout ce que je raconte là. Vous voyez tout ce que je raconte là. Cientifiquement, je l'ai amené. Je l'ai montré. Cientifiquement, je l'ai montré. On m'a accepté tous les calculs. toutes les figures. Toutes les images. Toutes les figures. Toutes les images. Si vous enlevez la poésie. Alors je vous donne la poésie. Os voy a decir cuál fue la poésie. C'est la costille du homme. C'est la costille du homme. C'est la poésie. C'est la poésie. C'est la poésie. En grec ancien, le langage de Dieu. En grégo antiguo, le langage de l'Homme. C'est les poètes. La poésie. C'est la poésie. C'est la poésie. Revenons aux choses, un peu plus matematiques. Vous voyez que la aceleration de 1 à 10, de 10 à 100, de 100 à 1000, et jusqu'à 10 puissance 4, vous allez avoir Mercure, Venus, Terre et Mars. Et nous, nous sommes coincés entre Venus, notre passé, Mars, notre avenir, et notre présent, la Terre. Mais attendez, le passé, le présent et le futur, en même temps, mais dans des temps différents. Mais dans des temps différents. Ah, ça va alors. Vaya, vaya, non ? Ça, c'est admis scientifiquement. Est-ce que je vous raconte du grec et tout ça ? Non, je peux vous assurer que les militaires sont forcément au courant. Mais je vous assure que, comme scientifiques militaires, ils sont très informés de tout ça. La loi des deux tiers, vous voyez que au-dessus du Soleil, de los dos tercios, vous voyez que au-dessus du Soleil, dans le fameux Garma, en le fameux Garma, si je divise par trois, si je divise par trois, je suis un petit peu sorti de ma boule. He salido algo de ma boule. Si je divise par deux, si je divise par deux, huit, il me reste le noviembre. Ocho, me queda le noviembre. Ce noviembre temps que je retrouve entre Mercure et Vénus, entre Mercure et Vénus, entre Vénus et la Tierra, entre Tierra et Marte. Ça veut dire que, si je suis observateur Mercure, ça veut dire que si je suis observateur Mercure, je ne connais pas Vénus. Non conezco Vénus, qui me cache tout. Qui me cache tout. Là aussi, les anciens avaient quelque chose de très simple. Les anciens avaient aussi quelque chose de très simple. La nuit, le jour. La nuit, le jour. le jour. Oui, mais le jour continue quand il est caché par la nuit. Oui, mais le jour continue quand il est caché par la nuit. mais le jour continue quand il est caché par la nuit. Bon, on ne va pas aller là-dedans, parce que ça, c'est toutes les erreurs qu'on a pu sortir avec ça. Parce qu'il y a tantíssimes erreurs que se ont dit avec ça. Alors que c'est totalement rigoureux. C'est très rigoureux. C'est très rigoureux. Et c'est totalement scientifique. Alors regardez l'alphabet grec. B del alfabeto griego. Je pars de alpha. Parto de alpha. 1. Alors j'ai retrouvé trois lettres grecques qui avaient disparu. Reencontré trois lettres griegas qui avaient disparu. Alors les grecs m'ont accueilli à l'Université d'Athènes avec une ovation. Parce qu'il y avait ceux qui étaient pour, ceux qui étaient contre. Parce qu'il y avait ceux qui étaient contre. Vous avez le tétac. que on n'a pas supprimé. Il y a le imperceptible. El tétac que no se a supprimido. Que está en lo imperceptible. Mais comme c'est la lettre de Dieu. Mais comme c'est la lettre de Dieu. Mais comme c'est la lettre de Dieu. T-O. T-A. Par T-H. Con le T-H. Ils ont supprimé le digamma. Supprimé le digamma. Pour ne pas supprimer le tétac. Pour ne pas supprimer le tétac. Ils ont supprimé le copa. Supprimé le copa. Copa c'est la lettre des démons. Copa est la lettre de les démons. Le Dieu vous donne une bonne information. Et Dieu vous donne une bonne information, le démon vous donne la mauvaise information, mais vous pouvez choisir, vous êtes coincés entre les deux, et si vous allez trop loin, vous arrivez à l'acceleration 1000, et là c'est la désintégration, c'est le Sampi, ce qu'ils avaient supprimé ces trois lettres. Bon, l'alphabet grec, on s'en fiche un petit peu, mais votre langue, le français, l'italien et l'espanouil, sont avec des mots qui ont une signification liée au dédoulement du temps, et à la voyance. Et on ne prononce pas n'importe quel mot, n'importe comment, n'importe quand. Et il n'y a aucun dogme derrière. Il y a une vérité scientifique. Regardez un calcul simple. Je prends la Terre, l'orbite de la Terre, l'année on la connaît. Il y a 108, 108 c'est 4 fois 27. Il y a 108, 108 c'est 4 fois 27. 4 fois Garma, multiplié par 2, 8. Multiplicé par 2, 8. 108 trayectos tangenciales. Le soleil qui avance, lui. Le soleil qui avance. Les petites boucles. Pequeñas bolas. Pi. Bucles. Multiplié par le rayon. Multiplié par 2. Multiplié par 2. Multiplié par 2. Pi de S. Le diamètre. Pi de S. Le diamètre. Et bien, vous obtenez quoi ? Une vitesse. Que obtenez. De dédoublement. Una velocidad de desdoblamiento. Mais ce n'est pas une vitesse. Mais ce n'est pas une vitesse. Mais ce n'est pas une vitesse. Parce que si vous essayez de rattraper la lumière qui s'enfuit à la vitesse de la lumière. Parce que si vous essayez de rattraper la lumière qui s'enfuit à la vitesse de la lumière. Vous n'y arriverez pas parce qu'elle va toujours à la vitesse de la lumière. Quelle que soit votre vitesse. Si vous fouiez la lumière à la vitesse de la lumière. Si vous fouiez de la lumière à la vitesse de la lumière. Elle vous rattrape à la vitesse de la lumière. Paradoxe d'Einstein. Paradoxe d'Einstein. Explique. Que la théorie du dédoublement. Que la théorie du dédoublement explique de manière muy sencilla. Grâce à des temps imperceptibles. Vous voyez que ce que je vous ai montré n'est pas trop compliqué. Vous voyez que ce que je vous ai montré n'est pas trop compliqué. Regardez un théorème que tout le monde connaît. Vous avez vraiment ennuyé à l'école avec ça. C'est le théorème de Pythagoras. A2 plus B2, le carré des côtés d'un triangle rectal. Si je les additionne, j'obtiens le carré de l'hypotenuse. Regardez l'équation du dédoublement. Je prends le trajeté tangential et le trajeté radial. Celui qui fait le tour va en même temps que celui qui traverse. Normal. Desdoublement. Oui, mais... Comme je suis en l'extérieur, je dois considérer que les longues sont des carrés. Que les longues sont des carrés. Ceux qui sont à l'intérieur. Aquellis qui sont en l'intérieur. Voient la racine carrée. Et prennent la côte de l'homme. En sumérien aussi, la côte de la côte de l'homme. En sumérien aussi, la côte de la côte de l'homme. En sumérien aussi, la côte de la côte de l'homme. Ça veut dire quoi ça? Que signifie ça? A prendre la côte de l'homme quand tu as vu le dessin. Et vous voyez que vous démontrez le théorème de Pitagoras. En deux secondes. En deux secondes. Et il faut deux ans de trigonometrie. Et il faut deux ans de trigonometrie. Et il faut deux ans de trigonometrie. Pour expliquer. Deux ans de trigonometrie. Juste pour ça. Et voilà. C'est terminé. Mais je voudrais rajouter quelque chose de... Il faut utiliser l'anticipation. Et il faut utiliser l'anticipation. Il faut connaître ça. Bien d'accord. C'est sérieux. C'est sérieux. Mais le plus sérieux de tout ça. C'est que dans ma vie de chaque jour. C'est que dans ma vie de chaque jour. Je peux utiliser l'anticipation. Je peux utiliser l'anticipation. Et qu'est-ce qu'il faut pour utiliser l'anticipation? Je ne fabrique aucun futur. Je ne veux rien. Qu'est-ce qui va venir? Qu'est-ce qui va venir? Qu'est-ce qui va venir? Ça dépend de ma... Du moment... De l'instant présent. Dependra de mon moment, de mon instant présent. Est-ce que je suis en colère? Est-ce que je suis tranquille? Est-ce que je suis furieux? Ou est-ce que je suis tranquille? On sait comment on peut être. A chaque instant. La grande difficulté. Je ne suis rien. Je ne veux rien. Je ne veux rien. Aucune volonté. Aucune volonté. Aucun peur. Aucun doute. Aucun doute. Rien. Rien. J'attends l'information. J'attends une impressione. Je ne waive moniche. Je n'entends une opposition. Je neמ� outlet. J'attends pied l'ỏgen. J'attends une autre information. J'attends cellule J'attends un problème? Je donne un exemple, parce que je rencontre quelqu'un qui a un problème. Tu vois qu'il soit bien. Tu sais que la personne n'est pas bien, c'est tout. Eh bien, attendez, je veux dire, moi je veux que tu me donne une information anticipative. A ver, je ne veux rien, je veux dire une information anticipative. Ça passe d'une personne à une autre. Et ça y est, c'est fait. Et alors, qu'est-ce que je dis à la personne ? Quand votre fille n'aura plus peur de recueil, elle sera guérite. Elle sera curée. La fille qui dit à sa mère, Et la jeune, qu'est-ce qu'elle dit à sa mère ? Pourquoi tu lui as dit ? Mais pourquoi tu lui as dit ? Elle dit, ça y est, ça y est. Et elle dit, ça y est, ça y est, ça y est. Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Elle va pouvoir guérir. Va a poder curarse. Elle se autoguerie. Et elle s'autocurait. En allant nager dans la Mediterranée. Elle a pu d'un eau. Elle peut aller à la mer, au mer. Et les dauphins sont venus la portée. Et les dauphins sont venus la portée. Et les dauphins venus à la portée. Les dauphins sont venus la portée. Le dauphins est le préfateur du recueil. Et le dauphins, quand il veut tuer le recueil, Il va à la même vitesse que le requin, mais dès qu'il a peur du requin, il transpire une sphère, il modifie sa couche limite. Ce qui modifie sa capa limite. Je suis spécialiste en mécanique des fluides, les couches limite, les avions, les cohetes. Alors le dauphin, quand il va à peur du requin, il transpire, il va à 70 km heure, il durcit ses poumons, et il transpire le foie du foie. Et la fille, après cette information que je lui ai donné, mon téléphone me dit, je crois que je suis guérif. Il me dit, je pense que je suis curé. Et il me dit, oui, pourquoi ? Mesres larves n'ont plus le même goût. C'est là où j'ai pensé au dauphin et au requin. Connaissant cette histoire, et je lui ai dit, vous êtes guérif. Si vous n'avez plus peur de requin, c'est fini. Si vous n'avez plus peur de requin, c'est fini. Et je lui ai dit, allez nager dans la Méditerranée. Et il lui ai dit, pruébalo, pruébalo à toi-même, yéndote à nadar au bord de la mer. Vous n'avez jamais mis les pieds sur la plage ? Et il y a eu un truc magnifique qui est arrivé. Elle s'est baigné quand elle était en Corse. Et les dauphins sont venus à la porte. Et oui. Mais faire de la publicité de ça. Comment faire ? Surtout quand le papa est médecin. Et que la fille a une maladie incurable. Et que la jove a une maladie incurable. tous les soins remboursés par la Sécurité Sociale. Tout ce que la Sécurité Sociale a gasté par elle. Bon, vous voyez que là, problème. Pas de publicité. Bon, avec ce sont des problèmes. On n'a pas besoin de publicité. La anticipation n'est pas de la publicité. La anticipation n'est pas de la publicité. Et c'est tout le monde. Et c'est pour tout le monde. Car voilà une chose importante à savoir. La fin du cycle du dédoulement du temps, c'est maintenant. Il y a sept explosions solaires. Qui vous ouvrent tous les potentiels. Il y en a déjà eu cinq. La première était en 1899. La dernière en 2003. Il y en reste deux. Et plus tard, en 2033 et 2064. Et à la fin du cycle du dédoulement du temps, tout le monde est au même niveau. Tout le monde peut faire la même chose. Tout le monde peut faire la même chose. 한번 looked pils睡 inclu propers. Il y a cela le même coût. Il y a des mêmes potentiels. Et ses potentiels ont été donnés à l'Humanité. Dans les quatre premières explosions solaires. 3 fois un tiers font des ces trois terciers. Et ses trois terciers ont été donnés entre 1899. ? A 1929, premier potentiel, deuxième potentiel, donc après des potentiels graves, première guerre mondiale, deuxième potentiel de 1929 à 59, deuxième guerre mondiale, et de 59 à 89, troisième guerre mondiale, mais cette fois-ci, économique, qui a fait plus de morts que les deux premières guerres réunies, tous les potentiels sont à votre disposition. Nous avons vu un paquet de mauvais, il suffit de faire venir les bons, et tout le monde peut le faire. Estaría bien darlo à connaître. J'ai essayé de faire connaître la théorie scientifique à des scientifiques, en pensant que, ben, on finirait par comprendre que c'est surtout, dans la vie de chaque jour, que c'est important, c'est l'anticipation, que ce soit au nouveau ou à n'importe quel niveau de la société. Alors, qu'est-ce qu'il faut simplement ? Qu'est-ce qu'il faut, simplement ? Eh bien, pensez à faire à autrui, pensez à faire à autrui, ce qu'on aimait qu'autrui pense à nous faire, ce qu'on aimait qu'autrui pense à nous faire, car là, les potentiels sont de très bons potentiels, parce que, en ce cas, les potentiels sont de très bons potentiels, et si tu es dans cet état-là, et si tu es dans cet état-là, fais ce que tu veux. Puedes faire ce que tu veux. Ça a été remplacé, par quelque chose d'inverse, par quelque chose d'inverse, ne fais pas à autrui, ce que tu ne voudrais pas qu'il te fasse. Et si tu es dans cet état-là, pense ce que tu veux. Alors, la pensée est créative, et le pensant est créateur, l'acte n'est que la conséquence de la pensée. Et tant qu'on n'aura pas compris ça, on va s'entretuer. Alors qu'il est si simple aller chercher les potentiels qui ne sont de tort à personne, toutes les particules, c'est ma conclusion, choisissent, choisissent quoi ? Que eligent ? Son but. C'est connu depuis plus d'un siècle. Un scientifique qui s'appelait Jung, un faisceau de particules qu'on envoie sur un mur où il y a des fentes. Normalement, toutes les particules passent par le même fente, si on a bien dit. Les particules choisissent les particules leur font. Elles ont des potentiels différents. Ils ont des potentiels différents. Elles perdent leur potentiel. Elles perdent leur potentiel. Alors qu'est-ce qu'on a prouvé à la fin du siècle dernier ? Que est-ce qu'on a prouvé à la fin du siècle dernier ? Que si on mélange des particules avec des potentiels différents ? Elles prennent tous les potentiels. Elles prennent tous les potentiels. Elles prennent tous les potentiels. Nous sommes des particules différentes. Nous avons chacun nos potentiels. et bien si on s'assemble, nous mélangeons nos potentiels. Nous mélangeons nos potentiels. Et comme tous au même niveau en ce moment, nous devons le faire. Alors le problème c'est que le prosélitisme est dangereux. Le problème c'est que le prosélitisme est dangereux. Car il supprime l'anticipation. Il viola les pensées des gens. Alors il y a aussi une chose dont il faut se méfier. Il y a aussi une chose qu'il faut se méfier. Toutes ces informations anticipatives sont perturbées à l'heure actuelle par tous les appareils qui guient les ondes et le plus grave est l'intelligence artificielle. Alors, le contacte. Le contacte. Le travail ensemble. Le travail ensemble. Pas de télétravail. Le travail. Le travail. Oh la la. Oh la la. Le travail. Il ne faut pas aller trop loin. Non, on ne fout pas. dans leructureit. On fait la révolution. Si nous faisons la révolution. Enfin, il faut savoir ça qu'on fait. Il faut savoir ce qu'on fait. Il faut savoir. Vous avez la possibilité de vous enseigner. Vous avez la possibilité de vous dicevoir. Je vous raconterai. De fortement ... Danné. Vous le faites ou vous ne faites pas. C'est votre liberté. Mais quand on a un problème, et qui n'a pas de problème. Mais quand on a un problème, est-ce qui n'a pas de problème ? On a trouver la solution. On a trouver la solution. C'est tellement facile. C'est facile. Pas de volonté. N'importe quel volonté. N'importe quel volonté. Il faut pas quand même. Mais bon, il faut pouvoir guider les gens. Quand il y a des potentiels que l'autre n'a pas, il y a une autre conclusion, c'est être toi, l'anticipation te aidera, mais toi d'abord, alors appelé l'anticipation comme vous voulez, le ciel te aidera, la intuition te aidera, Dieu te aidera, l'extraterrestre te aidera, on peut dire ce qu'on veut, il y a une chose qui est parfaitement réelle, c'est l'anticipation, je vous remercie vraiment de cette réunion, je vous remercie aussi de permettre cette réunion, j'espère ne pas avoir été trop long, et essayez de comprendre, et essayez de comprendre, comment ça marche, comment ça marche, à chaque instant de votre vie, et vous verrez que c'est sensuel, Et je vous remercie de m'écouter, et surtout d'avoir écouté des choses un petit peu compliquées, et surtout d'avoir écouté des choses un petit peu compliquées, et d'avoir écouté des choses un peu compliquées, entre matematiques et grecques, très intéressant, mais c'est la vérité, et c'est la vérité, c'est très très grand. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Les questions peuvent être très rapides, peuvent être très larges. Nous allons ouvrir le espace pour seulement trois questions et réponses. Pour yà la compagnia, le Dr. Acuña, et à la compagnia. Laissez-moi l'apprentissage pour ici et nous allons pour yà. J'ai beaucoup de temps suivant vos livres, je vais à vos conférences ici en México. Je ne peux pas comprendre les choses techniques que vous avez présenté. Je ne l'ai jamais entendu si c'est technique, mais je suis une fière suivante de vous. Et je n'ai pas à comprendre beaucoup ce qu'on a dit que quand on a comprendre plus de ça, il faut partager ces potentiels, mais comment on partager ces potentiels sans faire proselitisme. C'est quelque chose qui me fait encore beaucoup comprendre. Je ne me confie pas. La réponse est dans la question. La réponse est dans la question. Vous ne pouvez pas empêcher la anticipation. Non peux impedir la anticipation. Quand vous rencontrezz quelqu'un, vous échangez vos penses. Quand vous rencontrezz quelqu'un, vous échangez vos penses. Des penses anticipatifs. Des penses anticipatifs. Des penses anticipatifs. Autre chose que nous devons savoir, il n'y a aucun frein entre la mère et l'enfant. Il n'y a aucun frein entre la mère et l'enfant. La anticipation est permanente. La anticipation est permanente. Et souvent, il n'y a aucun frein entre la mère et l'enfant. Il n'y a aucun frein entre la mère et l'enfant. C'est parce que la mère n'y a pas bien. C'est parce qu'elle n'est pas encore compris. Et cela n'est pas encore compris. Et cela n'est pas encore compris. C'est compris par certains terapeutes. La terapie est chassée par le feu est échar pour le feu de la information la information que vous détruis. Quand une information passe par vous, toutes vos cellules sont informées. Alors, comment appelez ça ? Comment le peux dire ça ? Il n'y a pas de mots ou il y a des mots Non y a pas de mots ou il y a des mots qui ont été utilisées à tort ou qu'on ne peut plus s'utiliser. Que ont été utilisées malement et qu'on ne peut plus s'utiliser. Vous pouvez dire que une information vous posez. Podrions dire que une information vous posez. Alors, la possession se veut dire tellement raconter des choses. De la possession se veut dire tellement raconter des choses. Que ne peut pas... Que ne peut pas... Et regardez que si vous rencontrez quelqu'un qui ne va pas bien parce qu'il a dépensé Mais, par exemple, tu rencontres avec quelqu'un qui ne s'est pas bien parce qu'il n'a pas accepté. Quand tu rencontres avec quelqu'un, il peut modifier l'anticipation avec une simple simpatie avec une simple simpatie à cette personne. Et tout d'un coup, il s'est pas bien. Alors, ça porte des noms. On a fait des noms. On a fait des choses qui n'ont rien de scientifique et qui détournent de la vérité et qui font plus de mal que de bien. Et qui font plus de mal que de bien. Alors, il faut savoir connaître la loi pour ne pas être hors la loi. pour ne pas être hors de la loi. C'est pas si commun que ça. Et non c'est pas si commun que ça. Et savoir qu'il y a deux endroits différents. Et savoir qu'il y a deux endroits différents. L'un qui nous conseille, l'autre qui peut nous détruire. Et que si vous avez toujours les deux, vous êtes tranquille. Comment avoir les deux ? C'est un peu compliqué, oui. Parce que si je veux rien, c'est que je suis idiot. Celui qui est protégé, c'est l'idiot. Mais celui qui est protégé, c'est le petit peu, celui qui est protégé. Il qui est protégé. Un trisomique protège sa famille. Il n'est pas capable de avoir une anticipation malveillante, c'est-à-dire du futur, il n'y a que des anticipations d'avant, en un temps très rapide, la synthèse. Il n'a pas l'analyse. Il n'a pas l'analyse. Il n'a pas l'analyse. Parce qu'il n'a pas l'analyse, mais il n'a pas l'analyse. C'est autre chose. Le choix d'une incarnation. Merci. Bonsoir. Je vous remercie de votre présentation. Il est intéressant le dédoulement quantique. Je vois que la plupart des d'autres questions sont matière et énergie. Je veux ajouter que nous sommes aussi information. Et ce univers dans lequel nous habitons, il existe desdoblable. Il existe un desdoblable de tout le univers. Nous sommes nous en un espace différent, mais nous sommes nous-mêmes. Maintenant, l'anticipation, comme l'intuition, vit dans ces états énergétiques, informationales, nous avons, en effet, si existe et c'est prouvé, des temps différents dans des espaces différents et il y a des corps différents. Nous avons besoin d'un espace différent, des évolutions différentes, des temps et des corps différents. Il faut bien quelque chose qui capte la information, et nous sommes un captor de informations. Et dans les autres espaces, il faut des captors de informations. Et les échanges de informations entre espaces différents se font avec un corps énergétique, qui a été reconnu scientifiquement dans les années 40, qui a été reconnu scientifiquement dans les années 40, un peu caché du monde civil, qui a été reconnu scientifiquement dans les années 40, même en France. Si on touche le cerveau dans une certaine partie, il y a un corps énergétique qui sort du corps physique. Il y a un corps énergétique qui sort du corps physique. Il y a un corps énergétique qui sort du corps énergétique. Il y a un corps énergétique qui sort du corps énergétique. pour ceux qui ne comprennent un besoin, il y a un corps énergétique qui sort du corps énergétique. Ce système de intercambio de informations par corps énergétique ne nécessite évidemment beaucoup d'informations. Pour ne pas sortir de bêtises. pour ne pas dire tonteries. Parce que là aussi, il y a des personnes qui croient toutes ces grandes tontes, et il y a des personnes qui croient toutes ces grandes tontes, qui cachent les choses de Dieu. Et ces tontes se esconden des choses qui sont exactes. Et des gens qui ne croient plus au corps énergétique tellement ils ont sorti... Et des personnes qui croient toutes ces tontes énergétiques, qui croient toutes ces tontes, qui croient que nous sommes un corps physique, qui va mourir, puis finir. Que mourirait et se acabait tout. Que devient le corps énergétique. Que se passe avec le corps énergétique. Tenez, ça pourrait être une conclusion. Il y a une troisième question. Il y a une troisième question. Alors, une troisième question. La troisième question, oui. Buenas noches, merci beaucoup. Realement, ma question est un peu plus technique, en question de la relation au teorema de Pitágoras, que comentaba. Une question technique au sujet de Pitágoras. Eh... Porque toda su investigación está demostrada, como usted comenta, ya tiene las fórmulas, están los estudios previos, y debido a que tiene la correlación con el teorema de Pitágoras de cómo funciona el desdoblamiento, y ese ya está demostrado. Quisiera saber qué sucede, entonces, con la parte del teorema con Pitágoras. Deja de ser un teorema, porque ya puede ser demostrado con base en algo que no sea únicamente un axioma. parce qu'il peut déjà être démontré avec quelque chose au lieu d'être un axioma. Je crois qu'on n'a pas compris la question. ¿Otra vez? Sí, despacito, porque me he perdido en algún lado. Ah, disculpe. La relation que... La última parte. Ok. La relation que tiene con el teorema de Pitágoras... La relation que tiene con el teorema de Pitágoras... Su estudio está demostrado. No es un teorema. C'est démontré. Tu l'as démontré. Ce n'est pas un teorema, donc. Debido a que... No se basa exclusivamente en axiomas. Ya tiene... Estudios... Fórmulas... Y demás. Des études de fórmulas, etc. So, entonces, la relación... Que usted puede demostrar con el desdoblamiento... Incluyéndolo en el teorema de Pitágoras... Incluyendo el teorema de Pitágoras... ¿Puede convertir el teorema de Pitágoras en una conjetura? ¿Utilizando su desdoblamiento del tiempo... En lugar de los axiomas que se emplean para demostrarlo? Un teorema está basado en una teoría. Bueno, el teorema de Pitágoras, Pitágoras no inventó nada. Porque encuentras en el tiempo de los sumerios... Lo decían de manera diferente. La bóveda celeste es igual al suelo de las vacas. Aquel que da la vuelta significa... Va igual de rápido que aquel que va por el suelo de las vacas. ¿Y cuál es la relación entre la bóveda de las vacas y el suelo? La bóveda celeste es igual al suelo de las vacas. Pues es... Tomas la costilla del hombre, tomas la raíz cuadrada de la distancia recorrida. Y la raíz cuadrada es el teorema de Pitágoras. Dos lados. Y la hipotenusa que elevo al cuadrado para aquellos que están en el exterior. Porque el teorema de Pitágoras solo veo si estoy al exterior del triángulo. Si soy una pequeña partícula en el interior del triángulo de Pitágoras, no veo triángulo. Es cambio de percepción. Tomar la raíz cuadrada o elevar al cuadrado. Para los sumerios era ti. Ti es la costilla del hombre. Si tomas la costilla del hombre, es una buena conclusión porque significa que 3.000 años antes de Jesucristo hay un texto. Y no es poesía. Me dijeron de suprimir esa poesía en mis publicaciones científicas. Son matemáticas. Y Pitágoras. ¿Me atrevo a decirlo? No se llamaba Pitágoras. Pity. Es videncia. Agora. Para la muchedumbre. ¿Un matemático que se llama Videncia para la muchedumbre? ¿Cómo se llamaba Pitágoras? Lo he buscado. Con ayuda de griegos, pero no. No tengo conocimiento de ningún texto con el verdadero nombre de Pitágoras. En todo caso, lo que debemos de retener es que debemos de utilizar esto en el día a día. Lo paramos todo. Lo paramos todo. Paramos guerras. Se paran huracanes. El ciclón. ¿No habla o no habla? No. No habla. No habla. No habla. Es demasiado largo. No habla. 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 Tenéis una energía infinita. Cón de las partículas se llama, en cuanto a las partículas, un quantum de energía. De ahí la palabra mecánica cuántica. Le dédoublement n'est pas quantique. Il n'y a pas de double quantique. C'est une mauvaise mot que les gens utilisent en pensant qu'il est juste. Non, ça nécessite beaucoup plus d'explications. Bon, c'est une simplification. Un peu exagérée. Algo exagerada. Mais qu'est-ce que après, on va avoir des erreurs après. Quand vous simplifiez trop, regardez. Et ça, c'est une bonne conclusion. Ved, une nouvelle conclusion. Le jour cache la nuit. Le jour cache la nuit. Todo le monde comprend ça. Tout le monde le comprend. Mais si la nuit continue pendant que le jour cache la nuit. Mais si la nuit continue pendant que le jour cache la nuit. La comparaison de 6 jours et 6 nuits devient nulle. La comparaison de 6 jours et 6 nuits devient nulle. Et regardez tout ce que nous avons écrit sur cette histoire. Il y a 6 jours et 6 nuits. Et un septième jour de repos, c'est simplement d'écouvrir en 180 ans, les 6 jours et les 6 noites. Et on en a inventé des choses. Et on en a inventé des choses. On en a inventé des choses qui marchent, parce qu'il y a des choses justes mais non exactes. Mais regardez quand même quelqu'un comme Alain Aspé, c'est quand même un scientifique. Une personne comme Alain Aspé, il y a 40 ans travaillant sur les particules. Et il dit qu'il y a une intrication et il n'y a pas d'explication. Mais l'explication c'est qu'il ne faut pas la donner. Mais l'explication c'est qu'il n'y a pas d'explication. Intricé avec quoi ? Intricé avec quoi ? Intricé avec quoi ? Estés intrincé avec quoi ? Avec d'autres temps ? Con d'autres temps ? En d'autres temps ? En d'autres temps ? Que bien qu'il y a quelqu'un qui vous parle. T'il y a quelqu'un qui vous parle. Non ? Alors on rentre dans la métaphysique ? Et de là on rentre dans la métaphysique ? On touche les religions ? Tocons le tema de les religions ? Y la vérité ? Hay une vérité ? Hay une vérité ? Accesible ? Accesible ? Pourquoi ne pas l'utiliser ? Pourquoi ne pas l'utiliser ? Et ça ferait la paix inmediate ? Et ça ferait la paix inmediate ? Si on veut rien ? Si on veut rien ? Si on se laisse guider ? Si on se laisse guider ? Si on se laisse guider ? Comme un bébé ? Igual que un bébé. Mais il faut vivre. Un bébé ne peut pas vivre tout seul. Un bébé ne peut vivre seul. C'est le piège. C'est la trompe. La trompe de notre vie. La trompe de notre vie. Pour bien vivre, c'est très difficile. Pour bien vivre, c'est très difficile. Même si on sait comment faire. Incluso si sabemos lo que tenemos que hacer. La anticipación. C'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. C'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. C'est vital. Quand il n'y a plus d'anticipation. C'est la mort. C'est la mort. C'est la mort. Conclusion un peu triste ? Non, parce que le corps énergétique sobrevive à la mort du corps physique. Dans un autre temps. Et ça, c'est plutôt important. Et toutes les traditions anciennes, vous savez ? Et même les traditions indiennes, vous savez ? Vous savez ? Teotihuacan. Teotihuacan. Teotihuacan, c'est du grec. C'est du grec. C'est du grec. C'est du grec. Les pyramides chinoises. Les pyramides egipcieuses. Les pyramides egipcias. Les pyramides mexicanes. Les pyramides mexicains. Ce sont les dieux qui hablent. Avec la théorie du double monde. On peut même faire des expériences dans les pyramides, si vous vous permettez faire des expériences en les pyramides, si vous permettez accéder à les pyramides, si vous pouvez faire des expériences musicales, très curieux et maravillons, que j'ai déjà réalisé en Egipte, mais la publicité n'est pas venu. Mais comme le proselitisme est dangereux, vous n'avez pas de courir derrière de faire publicité. Vous avez un pays merveilleux, où ce qu'on appelle les dieux viennent parler, ce qu'on appelle les dioses. Vous avez une langue merveilleuse, en plus avec deux langages mélangés, anciens, et tous les deux sont vraiment des choses sensuelles. Alors venir à Méxique pour parler de ça, c'est mieux que venir à New-York. La compréhension avec l'anglais, c'est possible ? C'est une langue trop facile, avec trop simplification, et avec des choses faux, en quant à l'étimologie. Sin embargo, l'espagnol, l'france, l'italien, l'italien, l'intention de conserver quelque chose du grec ancien, mais même le grec ancien a été modifié, avec le grec ancien, avec le grec ancien qui a été modifié, avec le grec ancien qui a été modifié, en le grec moderne. Moi je compte sur vous, avec votre expérience, que montre aux gens que nous pouvons faire des choses, alors là les gens vous posent des questions, et ce n'est plus du prosélytisme, que de répondre à des choses. Et encore merci d'être là, et merci pour votre accompagnement. Merci beaucoup. Merci. Deil y a vous ? Desmondagement. Estons quelques questions sur le tinte. De cualquier façon, les allons demander, de favor, que nous les scribe, pour que nous les eclipsent, si nous aideran, et les aider à les personnes, ce serait excelente. On a un petit peu loin du temps, du programme, mais nous n'allons arrêter de prendre l'opportunité de remercier un petit conseil au Dr. Jean-Pierre Garnier-Malètre, qui inclut un peu de la histoire moderne de México et aussi une montre photographique de ce sont les droits humains. J'espère que c'est de votre agrado. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'espère que la suite sera formidable. J'espère que ce que continue à partir de maintenant sera fantastique. Merci beaucoup. Pour vous aussi et pour moi aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À conclure ce événement, nous agradezions la présence de tous et cada, vous et les nous avez de favor que nous avons environ 10 minutes pour la recouvrir. Que de manière ordinateable, passons tous pour prendre la photo de cet événement, que la voyonsons aussi en les réseaux sociaux du diputatitzateur, Steven de la R sauces, Montiel, qui était notre anfitéon. Oui. Pour nous... si nos colocamos por favor todos abajo para que nos tomen la fotografía oficial gracias